Musique 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 C'est vraiment un immense rendez-vous. Moi je trouve que depuis des années, c'est une réussite incontestable. Je trouve cette ville belle, très très belle. Les écrivains se trouvent bien à Nancy et les livres se trouvent bien à Nancy. Avec l'énergie de tous ceux qui travaillent pour ce salon, les libraires, les organisateurs. Autour du livre, autour de ce chapiteau « Posez place carrière », c'est toute la ville qui vit. Il y a des expositions qui sont articulées, il y a des spectacles qui se déroulent dans les rues. On est au travers du livre dans une programmation qui s'adresse à l'ensemble des publics. Cette année, encore plus que l'an dernier, il y a eu des débats, des rencontres et partout le public était là. Il y a des essais, il y a des débats autour des essais, il y a des remises de prix qui concernent des romans, qui concernent des livres de jeunes auteurs, d'auteurs plus confirmés. Il y a des conférences, il y a des lectures, il y a des débats. Beaucoup d'interviews, beaucoup de confrontations aussi entre écrivains sur des thèmes particuliers, sur le livre numérique, sur l'internet, sur l'écriture. Lecture de Philippe Claudel, rencontre avec Max Gallo, lecture au palais du gouvernement avec Didier Von Kovlart. Pour moi, plus un lieu est beau et mieux il sonne. Et là, le salon d'honneur ici, c'était magnifique. Et on a, je dirais, envahi l'ensemble de l'espace 18e. Et on a fait tout un parcours du chapiteau en passant par l'hôtel de ville, l'opéra, le palais du gouvernement. Et c'est effectivement, tous ces lieux sont aujourd'hui des lieux qui sont reconnus, identifiés par le public pour aller à la rencontre de lectures, de livres, d'auteurs, de personnalités qui parlent du livre. Toute l'année, nous emmenons des écrivains dans les écoles, nous emmenons des écrivains partout où il y a un public que nous pouvons convaincre de lire encore plus. Il y a un travail avec des scolaires et des habitants des quartiers qui se fait régulièrement. On a eu la chance de rencontrer un auteur et tout au long de l'année, on va travailler sur ce qu'elle a fait. Vu qu'on va écrire un livre, on apprend plus de choses, vu qu'on rencontre les auteurs et tout. On a rencontré un auteur ici tout à l'heure qui nous a donné des conseils pour commencer notre roman policier. Et puis en même temps, plus on achète des livres, plus ça nous passionne. C'est toute l'année que nous faisons vivre l'écriture et le livre. Le livre, il faut le sortir du Formol de Naphtaline, il faut le mettre dans la vie. Le livre doit devenir le moyen de la réflexion et de l'enracinement des valeurs dans l'histoire, dans une histoire. C'est une chaîne extraordinaire qu'est le livre, surtout à l'heure du multimédia. Il y a encore une place pour le beau livre, il y a encore une place pour les livres. C'est un vecteur de respect et de compréhension de l'autre. Donc défendre l'écriture, défendre le livre, pour la ville de Nancy c'est important. Le livre subit l'humeur du temps et surtout il reflète les lieux. Mais ici il y a quelque chose d'autre. Il y a une ferveur, peut-être aussi une tradition, qui est liée à l'accueil du public, à sa mobilisation. Et au fait qu'on se sent dans une sorte de, on va dire, de démocratie, d'espace démocratique du savoir. Il faut absolument que le livre soit associé à une réflexion sur la société. C'est donc très important qu'il y ait cette remise de prix, des prix des droits de l'homme par exemple. Je trouve qu'il y a à Nancy une sorte de respect de l'humain. Donc je pense que c'est important que des gens comme Florence, qui portent témoignage. On a souvent tendance à penser que les droits de l'homme c'est pas chez nous, enfin chez nous tout va bien, et les droits de l'homme ça nous concerne aussi. Tous les hommes ont des racines en commun, que ce soit des racines vers la transcendance ou des racines profondes, tous les hommes sont frères. Sous-titrage ST' 501